Le nouveau système de Ricardo Alexandre c'est un 4-4-2 depuis début 2008, c'est encore le cas ce soir. Vous savez que depuis le départ de Yann Kohler, il a donné sa préférence à un tandem Gakpé-Pikion. Samedi dernier c'était Menez-Pikion et ce soir, comme Pikion n'était pas à 100%, c'était Gakpé-Menez. Ricardo, un adepte non pas du turnover mais d'un entraîneur qui a envie de s'adapter tout simplement aux circonstances, qui est en quête d'une équipe type et pour l'instant il ne l'a pas. Donc du coup ce soir il fait confiance à ses deux jeunes joueurs, les faux frères jumeaux. Ils sont nés le même jour et ils fêteront leur 21 ans au mois de mai. Et tout de suite un problème récurrent côté monégasque, c'est que l'ASM met du temps pour entrer dans ses matchs. La première offensive d'entrée, elle est socialienne avec Daganow qui sert Mevlut Erding au premier poteau. La possession du ballon en ce début de match est socialienne et le franco-turc donc n'a pu trouver le cadre. Monaco est balotté mais Monaco réagit avec hier Coleco, le croate qui a vu Kamel Meriem le bon contrôle du numéro 21 monégasque et la frappe qui est légèrement contrée par Perkis sans inquiéter Teddy Richard. Les monégasques ont du mal à imposer leur jeu, il faut améliorer ce jeu collectif face à des socialiens toujours en mouvement, très bien organisés et on retrouve encore une fois Mevlut Erding contrée par François Modesto, Sochaux qui semble avoir bien digéré le scénario du match contre Lille samedi dernier et ce score de parité, un but partout. On s'impatiente un petit peu sur le banc avec Frédéric Piccon au côté de Leandro Couffré parce que du côté monégasque, les défenseurs et les milieux éprouvent vraiment des difficultés à suivre les phases offensives. Il faut aider les attaquants, c'est ce qui se passe côté socialien. Avec ici cette frappe repoussée par Flavio Roma, une belle frappe de Birsa, le Slovène, l'international Slovène. Et toujours cette difficulté pour les monégasques à orienter de jeu. Il faut que Jérémy Menez, vous l'avez vu, parte de son camp. Il a joué avec Gag P, c'est le dos d'attaque de ce Monaco, ce soir de cet AS Monaco. Et le contrôle trop long de Jérémy Menez et la belle sortie de son ancien partenaire à Sochaux, Teddy Richard, dans les pieds donc du numéro 10 monégasque. Toujours 0 à 0 et au début de la deuxième période, Frédéric Piquion entre à la place de Yarko Leco. Alors le système tactique désormais de Ricardo, c'est Nené à gauche, Gag P à droite, Piquion dans l'axe et Menez légèrement derrière Frédéric Piquion. On sait que Monaco est bon sur les coups de pied arrêtés. Là cette fois-ci, la frappe de Nené est passée juste à côté. Et dans un premier temps, vous l'avez vu, repoussée par le mur. On a vraiment du mal dans l'utilisation collective du ballon, côté monégasque. Écoutez Sochalien, on arrive à bien se trouver avec ici la frappe de Kersia qui est bien captée par Flavio Roma. Kersia qui est entrée à la place d'Erding. Ricardo sait que cette semaine est importante, il y a un coup à faire malgré, on le répète, un jeu déficient. Là c'est bien fait, le décalage de Nené pour Bertho avec Jérémy Menez en pivot. Et cette frappe qui est contrée par le capitaine Sochalien, Jérémy Bréchet. Jérémy Menez qui avait marqué son premier but en Ligue 1 avec le maillot de Sochaux, ici au Saloui 2. C'était en 2004. Le corner de Nené, la tête de Massamba, sans bout, vous vous en souvenez, il avait marqué il y a une semaine et demie. Le Sénégalais, un but vraiment décisif à la 91e minute contre Lorient. Là nous sommes à la 78e minute avec ce ballon dans les pieds de Nené. Et Nené, il va faire la différence. Il élimine deux joueurs avant de servir Frédéric Piquion qui marque. C'est un exploit technique individuel qui a donc fait la différence. Celui de Nené, auteur de trois passes décisives le week-end dernier à Metz. La satisfaction évidemment dans la loge princière. Monaco a pris la bonne habitude de finir ses matchs en inscrivant des buts. C'est la dixième fois que ça se produit dans le dernier quart d'heure. Et encore une fois, le super travail de Nené pour Piquion qui n'avait plus marqué au Lui 2 depuis le 25 août dernier. Il y a encore beaucoup de travail côté monégasque. Almiron, l'argentin de la Juve, pourrait signer demain et équilibrer le milieu de terrain. Ce que souhaite Ricardo au micro de Marc Libra. Votre équipe est encore déséquilibrée. Il faut d'abord équilibrer surtout le milieu de terrain pour pouvoir jouer plus serré et avoir un jeu plus père. C'est encore un jeu qui est parfois séduisant, mais c'est par coup. Merci.